Salut YouTube, aujourd'hui je vous propose une recette à base de courgettes. C'est vraiment le légume du fin de printemps, été, jusqu'à fin de l'automne. Parfois on en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc voilà, avec trois belles courgettes, je vous montre une recette hyper facile qui plaît à tout le monde, qui est 15 minutes chrono, la tarte fine à la courgette. C'est parti ! Donc on commence par allumer son four à 200 degrés. Chaleur tournante, 200 degrés, et on enlève la plaque. On va se servir de la plaque pour mettre notre tarte fine. On ne va pas la mettre dans un moule à tarte, on va bien l'étaler. On réserve. Pour cette recette, vous avez besoin d'une pâte feuilletée ou une pâte brisée, soit maison, soit achetée dans le commerce. Vous avez besoin de tomates cerises ou tomates fraîches, de trois belles courgettes, si c'est vraiment des énormes courgettes, une seule courgette, mais voilà à peu près cette quantité de courgettes, d'une grosse poignée de pignons de pain, et à peu près 150 g de feta, de l'huile d'olive pour l'assaisonnement. Allez, c'est parti ! On va couper nos courgettes en longues lamelles. Donc l'astuce pour avoir les longues lamelles, c'est un bon économe. Moi, j'utilise l'économe à dents. C'est mieux que tout. Moi, maintenant, l'économe à dents, je l'emmène même en vacances, en fait, c'est comme dans les maisons de location. Il y a toujours des économes pourris. Eh bien, je ramène mes économes comme ça. Allez, on va prendre un grand saladier. Hop ! Ici, parfait ! Et on y va ! Voilà, c'est comme si on épluchait une courgette jusqu'au pépin. Quand on arrive au pépin, on arrête et on change de côté. C'est à peu près la seule grosse manip qu'il y a à faire pour cette recette. Tension les doigts. Donc après, voyez là tout l'endroit des pépins. On ne va pas l'utiliser pour ne pas gâcher. Vous pouvez le garder pour votre soupe. Vous mettez ça avec des pommes de terre et les légumes que vous avez encore dans le frigo pour faire la soupe. Ou sinon, vous pouvez aussi le mettre dans vos préparations de burgers végétariens. D'ailleurs, si vous ne savez pas encore faire de burgers végétariens, j'ai une recette de burgers végétariens sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Au choix, mais surtout, ne le jetez pas. Pas de gâchis. Ou sinon, au compost ou pour les poules. Mais bon, c'est quand même mieux dans la soupe. Voilà. Et on va faire une deuxième. Comme elles étaient assez grosses, mes courgettes, je pense que je vais utiliser que deux courgettes finalement. Il y a de plus en plus de gens qui ont des poules, d'ailleurs. Je parle comme ça, de poules. Et alors moi, j'hésite à prendre deux, trois poules dans mon jardin, mais je ne sais pas si ce n'est pas un peu sale. Donc, si vous avez des poules, vous, dans votre jardin, dites-moi, est-ce que ça fait des déchets, des saletés ? Est-ce que ça demande de beaucoup s'en occuper ? Alors, je pense que j'en ai assez. Donc, je vais garder cette courgette-là pour plus tard. Voilà, il faut que vous ayez quand même un saladier bien rempli de lamelles de courgettes. Et une fois qu'on a ça, on va les faire griller à la poêle, pas longtemps, juste 5-7 minutes. Il faut être généreux, hein ? Mais de l'huile d'olive, voilà. Non, mais pas mal. Il faut que ce soit bon. Voilà, moi, comme j'ai la fonction rapide, j'ai la fonction ultra grosse. Et donc, on y va. On met nos lamelles. En fait, elles vont rendre un petit peu d'eau. C'est ce qu'on veut. Pour pas qu'ensuite, ça mouille trop la tarte fine. Pendant que ça cuit, on va couper nos tomates et notre feta. Elle marche super bien, cette plaque. C'est de la qualité. Voilà, pendant qu'on a son bon petit fumet, on va couper nos tomates en petits hiboux. C'est pareil, pour couper bien vos tomates, il vous faut un petit couteau à dents. Ce couteau, d'ailleurs, Jean Dubost, qui nous a été amicalement offert. Merci. Avec les couteaux comme ça, ça ne coupe pas bien les tomates, la peau et tout, ça s'enfonce. Il faut avoir des couteaux différents. Je ne sais pas vous, mais moi, en vacances, j'emmène toujours un petit set de couteaux. Un couteau à dents, un couteau qui coupe bien. Et un super économe. Le nombre de fois où je me retrouve avec des cuisines où les couteaux ne coupent pas. C'est trop énervant. Et bon, maintenant, on fait beaucoup de camping. Donc, de toute façon, on a notre matos. Voilà, c'est bien de prendre des tomates de couleurs variées. Vous allez voir, la tarte aura du coup une couleur hyper sympa. Et si vous, vous avez d'autres bonnes recettes originales avec les courgettes, allez-y, racontez-moi. C'est un super légume réhydratant, très riche en minéraux, mais surtout riche en eau. Donc voilà, c'est pas comme des épinards, mais ça réduit quand même pas mal, vous voyez. Voilà, ça, c'est assez réduit. Il ne faut pas que ce soit trop, trop réduit non plus. Et hop, une fois qu'on a nos courgettes, on va les mettre sur notre pâte à tarte, comme ça. Et là, on voit que du coup, je me suis fait bananer, je n'ai pas mis assez de courgettes. Donc, je vais en refaire. Ah, ça ne prend pas longtemps. Et donc, pendant que ma troisième courgette cuit, je vais couper mes petits bouts de feta bien petits. Voilà, vraiment tout petits cubes. Voilà, donc, j'en ai refait un petit peu à cuire. Et finalement, j'avais bien prévu les trois courgettes, c'était ce qu'il fallait. Parce que vous voyez, c'est un peu comme les épinards, ça réduit pas mal. Et après, à la cuisson au four, ça va continuer de rendre un petit peu d'eau et donner ce petit côté un peu juteux au fond de la tarte. Alors, comment est-ce qu'elle va s'y prendre ? Un peu mieux que ça. Oui. Voilà. Voilà, donc en gros, on a notre tarte qui est presque prête. On va juste rajouter des tomates. Oui, c'est vraiment hyper facile comme recette. Rien de très compliqué. Et oui, il n'y a pas d'appareil. Il n'y a pas le côté oeuf, crème fraîche, fromage râpé. Mais je trouve que ça fait du bien. Ça change un peu des kiffes. Je ne sais pas vous, mais moi, souvent l'été, j'en ai un peu marre des kiffes. Le côté un peu lourd. Là, c'est beaucoup plus léger, en fait, comme tarte. C'est hyper sympa. Je ne vous conseille pas de mettre trop le jus de la tomate parce que ça va quand même être un peu trop dégoulinant. Ensuite, on prend nos petits cubes de feta. Et pareil, on les dissème. Un peu partout. Là, vous pouvez un peu écraser si les bouts sont un peu trop gros. C'est beau, hein ? Ça fait vraiment été provençal. Magnifique. Et à la fin, on rajoute les petits pignons. Pareil, on parsème comme ça. Et voilà, c'est prêt. On va mettre à cuire pendant à peu près un quart d'heure à 200 degrés. Je vais juste mettre un tout petit peu d'huile d'olive en plus. Voilà, il faut que ce soit bon. Donc, on met un tout petit peu d'huile d'olive en plus. Voilà, on est généreux. C'est bon pour le cerveau, le gras. Et puis, après, si vous aimez, vous pouvez mettre des petites herbes de Provence à cuire, comme ça va vraiment embaumer toute la maison. Sinon, vous les rajoutez juste après la cuisson. Moi, je les mettrai juste après la cuisson. Voilà, ça donne un côté un petit peu plus frais. Donc, on y va. Regarde, c'est beau, hein ? Voilà, directement comme ça. Voilà, donc, c'est prêt. Comme c'est le four du bureau, je ne le connais pas ultra bien. Donc, j'ai dû mettre un petit peu plus fort. J'ai mis à 220 sur les cinq dernières minutes pour que ça grille un peu plus. Donc, voilà, voyez votre four entre 200 et 220. J'arrive, j'arrive. Je suis là. Magnifique, hein ? Regarde ça. Beau, hein ? Canon. Hop, suggestion de présentation. On va attendre que ça refroidisse un petit peu pour que la pâte, elle soit moins molle. Donc, voilà, dans cinq minutes, on peut commencer à couper des parts. C'est hyper beau, hyper bon. Pour info, c'est une tarte fine qui n'est pas... Enfin, on peut se contenter de ne manger que ça pour un soir. Mais idéalement, ce serait bien de l'accompagner d'une salade de quinoa ou une salade de haricots rouges histoire d'avoir un petit peu plus de protéines végétales dedans. Mais voilà, c'est déjà très riche en fibres. C'est riche en bonnes graisses avec la feta et les pignons. Et surtout, c'est très gourmand, de saison, souvent local. Voilà, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc j'espère que cette recette vous a donné faim et donné envie de cuisiner de la courgette. Non, on ne s'ennuie pas avec la courgette. C'est vraiment un super légume avec lequel on peut faire plein de trucs. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube car il y a plein d'autres recettes et surtout, beaucoup de sport et de coaching mental pour rester à fond motivé toute la vie pour bien manger. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada